bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons apprendre plus sur de nouveaux périphériques réseaux ici nous avons un routeur Cisco 4321 alors c'est un routeur de premier équipement ici c'est un routeur que j'ai choisi spécifiquement parce que c'est un routeur qui est disponible dans Packet Tracer alors ensuite vous avez un Cisco 35, un switch Cisco 3560CX également disponible dans Packet Tracer donc ce qu'il faut savoir c'est que vous n'avez pas besoin pour le CCN on n'a pas besoin de passer de l'argent pour acheter des équipements physiques tout simplement parce que les équipements nécessaires et les plus utilisés je vais vous les présenter ici en images et pour préparer vos certifications vous allez utiliser ici un Packet Tracer donc ça ne sera pas nécessaire d'acheter un équipement à lui-même pour préparer la certification enfin ici vous d'avoir un commutateur ou switch 2960 c'est également aussi un équipement très utilisé par le Cisco et ce que j'aime particulièrement dans cet équipement c'est qu'en fait il n'a pas de ventilateur donc il ne fait quasiment pas de bruit ça veut dire qu'il est assez 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 flexible un peu utilisé dans beaucoup d'environnements sans souci ensuite nous avons ici un Parafle en fait c'est un équipement qui s'appelle le Cisco ASA 5505 alors c'est un appareil qui permet d'empêcher les personnes malveillantes d'accéder au réseau donc c'est ça le rôle du Parafle donc il permet d'empêcher les personnes malveillantes d'accéder au réseau des restants d'accéder au réseau il utilise ce qu'on appelle des règles de Parafle alors les règles de Parafle qu'on lui permet d'autoriser ou de refuser le trafic donc ici notamment on pourrait m'appeler que c'est un petit Parafle donc généralement il va être utilisé dans un petit tanker prise alors l'idée ici c'est que nous pouvons connecter un tas d'appareils directement Parafle comme on l'observe la plusieurs fois donc cela permet au Parafle d'agir comme un commutateur parfois mais je pourrais spécifier ce qu'on appelle en en fait l'interface externe et l'interface interne donc vous allez avoir l'interface externe et l'interface externe alors ce Parafle en fait permet par le trafic de l'interface externe et l'interface interne sauf si vous l'autorisez explicitement donc ce sont des règles que nous allons voir plus tard au niveau de la partie notamment l'implémentation de la sécurité avec des access listes mais ce que vous devez retenir c'est juste que vous avez en fait des interfaces internes et des interfaces externe dans ce Parafle donc votre hôteur domestique fait probablement quelque chose de similaire également donc votre hôteur domestique c'est celui-ci il a également un Parafle intégrer et il vous permet de sécuriser aussi votre réseau votre PC également un Parafle intégrer il s'agit plutôt d'un Parafle logiciel donc le Cisco hasard lui est publié par contre c'est un type de Parafle qu'on va appeler un Parafle matériel donc il est un Parafle tédio matériel donc voilà donc nous allons passer ensuite en fait à la façon dont les sont connectés en fait vous pouvez connecter votre internet vous pouvez connecter vos contenus internet vos contenus internet directement Parafle si vous avez une connexion internet puis vous routez ensuite et ensuite vous routez va se connecter au comutateur et le comutateur lui va donc permettre de trouver des appareils internes qui seront dans votre réseau local donc vous avez donc soit le Parafle devant votre hôteur soit le Parafle qui peut se retrouver derrière dans de nombreux cas en fait le Parafle se couper derrière la routeur pourquoi parce que les connexions internet ne prennent pas toujours en compte les connexions qui viennent internet ne prennent pas toujours en compte de la connectivité Ethernet donc vous pouvez également avoir d'autres types de connectivité comme le DSL ou un autre type de câble et parfois les équipements hasard étant que les équipements hasard n'ont pas ces connectivités la raison pour laquelle c'était dans certaines topologies vous allez revoir un hasard ou un Cisco hasard derrière ou des Cisco donc voilà donc ici nous allons passer maintenant au contrôleur de l'ensemble fil si vous pouvez voir le contrôleur de l'ensemble fil ce que vous allez remarquer c'est qu'en fait si on revient sur la diapositive on peut rentrer le Cisco hasard donc le contrôleur de l'ensemble fil ressemble à bien des idéaux c'est un appareil qui a des fonctionnalités totalement différentes donc qui va être utilisé pour gérer les points d'accès les points d'accès notamment les points d'accès Cisco et si vous n'avez qu'un seul point d'accès en fait c'est pas nécessaire d'utiliser vous pouvez juste manager votre point d'accès directement en utilisant une interface, un point d'accès autonome alors à ce moment là vous n'avez pas besoin d'avoir le contrôleur mais si votre réseau par exemple va de 100 à 500 points d'accès à ce moment là vous allez avoir beaucoup de travail pour les manager tout ça maintenant par exemple pour laquelle vous allez avoir besoin des points d'accès pour gérer, de contrôler l'ensemble fil pour gérer tous ces points d'accès là alors plutôt que de gérer les points d'accès tous de façon individuelle vous allez utiliser ce qu'on appelle le lightweight ou alors le ledger en français c'est ledger en anglais c'est lightweight en fait c'est une technologie qui permet aux points d'accès de reconnaître le contrôleur et de manager en fait en ce moment là ça permet d'établir la communication entre le contrôleur et les points d'accès sans fil donc certains des points d'accès prennent en charge les deux nôtres c'est à dire de cette sorte qu'ils peuvent être administrés par le lightweight et ils peuvent être administrés également de façon autonome alors les fonctionnalités en fait vont varier en fonction des points d'accès que vous allez acheter mais l'idée c'est que si vous avez 100 points d'accès dans votre réseau 500 points d'accès ou plus ils vont s'enregistrer automatiquement au projet de contrôler l'ensemble fil pour pouvoir être immédiat alors maintenant il s'agit évidemment ici pour observer qu'il s'agit vraiment d'un petit contrôleur l'ensemble fil j'ai également pris la peine de vous mettre l'image sur paquet traceur pour montrer que c'est un équipement qui est également disponible sur paquet traceur donc c'est un équipement qui devrait prendre en charge beaucoup de points d'accès d'ailleurs il va prendre en charge sans point d'accès directement mais ces points d'accès vont tout de même pouvoir se connecter au contrôleur l'ensemble fil donc ici vous pouvez observer qu'en fait le contrôleur l'ensemble fil en fait les plus gros contrôleurs l'ensemble fil n'ont pas forcément beaucoup de ports beaucoup de ports d'interfaces beaucoup de ports réseau donc ce qui se passe c'est qu'en fait ces contrôleurs l'ensemble fil là ces contrôleurs l'ensemble fil se connectent directement à des commutateurs ou des switches donc ainsi les points d'accès se connectent aux commutateurs et le contrôleur l'ensemble fil se connecte également aux commutateurs à ce moment là les commutateurs sont là pour fournir de nombreux ports pour se connecter au réseau donc toute l'idée ici et tout le concept c'est que le contrôleur l'ensemble fil va gérer les points d'accès plutôt que de gérer manuellement chacun des points d'accès vous allez donc pouvoir gérer tous vos points d'accès par le contrôleur l'ensemble fil donc ainsi le contrôleur l'ensemble fil va pouvoir gérer 100 points d'accès plus en fonction de la génération du contrôleur l'ensemble fil que vous allez avoir donc une autre une fois de plus nous allons avoir des pare-feu nous revenons également ici sur les pare-feu mais celui-ci c'est en fait le Cisco ASA 5 segment 505 en fait c'est un ancien type de pare-feu aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle des pare-feu de nouvelle génération et il prend en charge des fonctionnalités telles que l'IPS ou alors l'IDS donc voilà alors laissez-moi vous donner quelques analogies à propos de ces deux fonctionnalités l'IPS qui est système de détection d'intrision ou alors intrusion détection système alors il se comporte comme un chien pour pouvoir le voir ici il se comporte comme un chien un chien d'état qui va vous permettre de protéger votre réseau mais lui par contre vu que c'est un système de détection d'intrision il détecte simplement le réseau il détecte simplement un intrus et il vous avertit ensuite vous devez faire quelque chose donc si vous avez par exemple vous dormez par exemple la nuit vous dormez confortablement sur votre lit et le chien lui renifle qu'il y a un adversaire ou un intrude qui va s'introduire dans votre maison alors qu'est-ce que le chien fait ? il va aboyer et cela vous prévenir qu'il y a un intrude mais cela ne va pas arrêter pour autant l'attaquant ou l'intrus donc cela va juste vous avertir qu'il y a un attaquant et maintenant la responsabilité vous revient de faire quelque chose pour arrêter cet attaquant qui essaie de pénétrer dans votre maison donc le système de détection d'intrision va juste détecter qu'il y a un problème ensuite il va vous avertir qu'il y a un problème et vous devez ensuite faire quelque chose de façon concrète pour résoudre ce problème par contre le système de prévention d'intrision qui est IPS ou encore intrusion de l'invention système le système de prévention d'intrusion lui peut vous avertir de la présence d'un problème mais également vous bloquer l'attaque afin de la prévenir donc si quelqu'un pénètre dans votre réseau à distance disons un pirate informatique il peut voir en fait qu'il y a une activité malveillante sur le réseau donc puis ensuite il peut bloquer cet attaquant qui essaie de pénétrer dans votre réseau et l'empêcher d'accéder à votre réseau pour exploiter des ressources le système de détection d'intrusion se situe généralement hors de la bande du trafic du réseau dans le trafic les bypass le trafic ils ne sont pas en relation avec le trafic mais ils sont plutôt ils sont plutôt à l'ancré du trafic mais ils ne peuvent pas en fait interpréter concrètement le trafic pour intervenir afin de voir s'il y a un problème donc ce qu'ils ont donc étant donné qu'ils sont situés hors de la bande du trafic du réseau ils sont simplement des ils obtiennent simplement des copies du trafic pour voir s'il y a un problème et que lorsqu'il y a une attaque ils vont vous promener qu'il y a une attaque et c'est à vous de réagir par contre les IPS le trafic passe par eux quand il y a une attaque et cela permet que lorsque le trafic passe par eux ils peuvent donc les bloquer et l'attaquant qui essaie d'accéder à votre réseau n'a plus accès à votre réseau donc en termes d'analogies pour terminer en termes d'analogies vous allez voir les IDS qu'ils peuvent être considérés comme un petit chien le petit chien qui va juste détecter qu'il y a une attaque et la responsabilité vous revient d'agir par contre les IPS sont des très gros chiens comme ce gros chien-ci eux ils vont détecter l'attaque et ils vont agir en conséquence afin d'empêcher que l'attaquant puisse exploiter les ressources et de bonnes raisons donc c'était tout pour cette vidéo je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé à continuer à vraiment vous former pour développer vos compétences dans le réseau je vous remercie pour votre première attention et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire nous vous abonner partager et voilà nous nous disons à très bientôt pour une prochaine merci merci